Et on a gratté un class business, donc autant vous dire qu'on est très heureux des jeux. Ah les moins de 10, ils attendent dehors là. Salut Antalya ! Bon, on va qu'elle arrive là ma soeur. Non, regardez pas ses cheveux. Viens, fais la course. On a vu ça ? Je suis choquée. Ok, donc on devait partir à Sonohada. Franchement, c'est magnifique. Allez-y si vous pouvez y aller. Il y a ça et le Green Canyon. Sauf que finalement, on ne va pas y aller. Tout simplement parce que manque de temps. Et puis franchement, les routes, elles sont galères. Du coup, on a décidé d'aller à Espartaï. Je vous ai dit qu'à la base, on ne devait pas y aller. Mais finalement, on va aller à Espartaï. Et je suis trop heureuse parce que c'est ma ville d'origine. Enfin, mon père vient de là-bas. Et j'ai hâte de faire découvrir ça. Et voilà, là, il est dehors. Il s'est posé. Je vais écouter l'autre. L'eau, elle est super bonne, les gars. Salut, les copains. On est en pleine forêt. On s'est perdus. On est en mode aventurier. Demain matin à 6h, on doit prendre l'avion. Là, on est perdus dans les bois, dans la forêt. Du coup, si je fais, on s'est dit, on va. À Esparta. De ouf. Tu vas voir ma ville. À moi. À mon père. En vrai, jusqu'à là, les gars, je vous jure, c'est magnifique. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de verdure. Bon, c'est peut-être parce qu'on est en juin aussi. C'est un temps très sec, aride, mais avec beaucoup de verdure aussi. Il y a beaucoup de sapins. Il y a des bolacs aussi. On est passé devant un bolac. Ouais, de ouf. Vous savez, de Antalya, Sparta, tu as un barrage. En fait, on s'est arrêté à l'improvisant. On ne connaît pas ici. Juste, en fait, on a vu, il y avait une rivière. J'ai mis la voiture sur le côté. Et on s'est posé un peu. Il fait bon. Là, vous le savez, je change mon programme. On passe à Sparta. Et donc, salut. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Franchement, on a fait du contenu de ouf. Likez, abonnez-vous à la chaîne. Là, si tu ne l'as pas fait, prends deux secondes. Tu te dis, ouais, je m'abonne. Et on est rebardi. Là, on a monté les montagnes. On est à Haïmana, précisément. C'est un village qui est quand même assez connu. Ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver. Un an atelier. Les bergers qui travaillent avec leurs femmes. Avec un troupeau. C'est magnifique. Franchement, c'est vraiment magnifique. Et tous ceux qui habitent dans la province des Esparta, etc. C'est vraiment magnifique. Je ne pensais pas que c'était autant magnifique. Asya m'a dit, viens, 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 viens. Je dis, bon, vas-y, ça va. Parce que demain, on va à Guiles. On ne devait même pas sortir de l'hôtel. Après, on a dit, quoi ? On a dit, bon, on va aller au bord de mer. On a vu que c'était à 1h47. Après, Asya m'a dit, il était 14h. Asya m'a dit, ouais, vas-y, viens, on va à Esparta. J'ai dit, mais ça va être loin, tout. Ça va être galère. La matinale, t'inquiète, c'est 2h. Et là, nous, on y va en s'arrêtant, en s'arrêtant. On profite, on boit de l'eau dans les rivières. Regardez les montagnes en face. Il y a le Davra Steppe. Là-bas, ils font du ski. C'est canon. Oh, parfait, la musique. C'est la musique de Karaseda. Nous sommes bien arrivés en hauteur. Je pense que c'est plutôt là. Oh là là. Elle va aller voir sa maman. C'est là ? Oui. Ah ouais, c'est vraiment une pente. Regardez-moi ça. Oh là là là. C'est canon. Tout là-bas, vous avez une île. On va s'y rendre tout à l'heure. Trop trop belle. Tout ici, vous avez une route. En fait, quand vous avez en voiture, des deux côtés, vous voyez la mer. Du coup, c'est trop joli. Bon, du coup, on s'est posé. Vous voyez la tonne de pastèques qui nous sont passées ? Je suis m'entendée. En fait, ils nous ont passé la pastèque en entière. Ils l'ont coupée. Ensuite, on a pris des geuselamets avec des épinards. Je te régale. Je me régale. Je réalise pas où on est. C'est trop beau. J'étais venue novembre dernier. J'avais pas tourné de vlog, malheureusement. Je l'enforce. Ah, il me force à vlogger. Je j'y arrive pas. J'ai juste envie de faire ça et de regarder. Il me fait, sans la caméra. Elle va tout le temps dans des endroits magnifiques. Elle rentabilise pas. Maintenant, elle va rentabiliser. Et vous allez profiter. Vous allez profiter en même temps. Dites merci en commentaire. Elle l'a pas dit, mais ici, c'est sa ville d'origine. Mais le sable, je crois. Mon père, il vient de Sparta, en fait. Pas exactement cet endroit-là, mais un peu plus loin. Mais ce coin-là, il est vraiment très joli. Ce que j'aime bien de Sparta, c'est qu'il y a une diversité au niveau des paysages. L'hiver, tu peux skier ici, parce qu'il y a plein de montagnes et tout. C'est la ville de la Rose, donc vous avez plein de dérivés de roses. Donc vous avez de l'huile de roses, de l'eau de roses. C'est incroyable. Même la confiture de roses, il me semble. Ils font tout, ils font tous les dérivés de la rose. La lavande aussi, il y a beaucoup de champs de lavande. Et c'est vraiment très joli. Je ne sais pas si on va passer devant tout ça. Et voilà. Ah d'ailleurs, autre chose. Grasse, c'est la ville mondiale du parfum. Donc c'est en France, dans le sud, pas très loin de Marseille. Ah oui, Chartres aussi, c'est la ville du parfum. Oui, mais la ville mondiale, la capitale mondiale du parfum, c'est à Grasse. Chartres, c'est la ville du parfum et de la lumière. D'accord. Vous savez, c'est un forceur. Bref, donc je disais. Il faut savoir que 80% des roses qui font les parfums comme Chanel, Dior, 80% des roses proviennent de Sparta. Ici, les gars. C'était la petite minute culture. Salut ! Ah ouais ! T'as vu qu'on s'est stylé ? Wouah ! En caméra, ça va trop bien. Bon, actuellement, on est sur la semi-île de Eildir. Elle est en train de marcher, regardez-la. Elle se régale, Asiatique. Wouah ! Comment ça se fait qu'elle fonctionne ? Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Je ne sais pas. Elle n'avait plus de batterie. Attends, c'est les temps additionnels. En rapide. Ouais, les gars. Actuellement, dans les roues... Oula ! Nous sommes actuellement dans les rues d'Eildir. Oh, tu veux que le chapeau, il l'a fait tomber. Ok. Là, on est à Sparta Merquez. Bon, Asiatique, elle a dormi un peu dans la voiture. Donc là, elle est KO. Elle n'est pas sociable, Asiatique, elle se réveille. Magnifique, franchement, regardez. Déjà, la route, tout ça, avec les montagnes incroyables. Et regardez, le petit cadeau. C'est vraiment incroyable. Et en fait, c'est pour commémorer les martyrs de la ville de Sparta. Ils ont mis en place ce petit avion de chasse. Pour vous montrer la vue, c'est comme ça. Je suis fatiguée. Alors, je vous avais déjà parlé des socialtes islères. Vous avez en fait des domaines d'État, de restaurants d'État. C'est toujours bien construit. Il y a toujours des vues de ouf, que ce soit Istanbul comme vous l'avez vu. Et là, on va aller, ça prend un fois que je vais, à celui de Sparta. Bon, ok, on a bien fait de venir là, parce que c'est excellent. Alors là, il faut que je vous parle d'un café. On n'a jamais bu un café aussi, pour ça. C'est loin ou pas ? C'est pas loin, on fonce. Elle est à la lavande cette fois-ci ? Ouais. Un café à la lavande, parce que c'est la spécialité d'ici. Et toi à la rose ? Ok, là, on est en mission. On a combien à peu près ? Je pense 20 minutes pour prendre cette poudre. J'arrive pas à prendre cette poudre. Putain, c'est dur, prends cette poudre. Bref, donc on a 20 minutes à peu près, parce qu'on a appelé le mec, il a dit qu'il est là encore 30 minutes. Donc là, on fonce. Là, je suis en train de bombarder, là. En fait, ici, on a la vue sur tous les Sparta, c'est trop beau. Ah, c'est ici, je crois. Wow, canon. Du coup, voilà, Sparta, la nuit. Mais à gauche, vous avez un genre de mini-park, trop mignon, avec une rivière au milieu. Moi, ça me choque comment Sparta, c'est une petite belle ville. Elle est hyper mignonne, la ville, en vrai. Et que ce soit même les paysages autour, c'est incroyable. Moi, j'avais des a priori par rapport à ça. Des fois, je vais aller un peu à ça. Une ville qui est mignonne, qui a échelle humaine. Regardez, c'est beau, tu vois, avec les ponts. C'est trop beau, regardez les ponts, s'il vous plaît. C'est magnifique, franchement. Et franchement, je trouve que limite, le centre-ville, il est mieux à Sparta que Antalya à large, même. En termes d'homogénéité des bâtiments et de l'architecture, ouais, je pense. Parce que le centre-ville de Antalya, il est un peu bizarre. Regardez les ponts, franchement, ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. Les parcs, depuis ta l'heure, on passe que le... Des parcs, des parcs, des parcs, c'est magnifique. Ça me choque. Super. Et bah, devinez quoi, on a réussi. Il y a près 80 grammes. On en a acheté mais tellement plein. En fait, il y en a à la rose. Au chocolat aussi. Heureusement qu'on a suivi nos intuitions. Je te jure. Depuis le début, moi, je n'étais pas très chaud. À Sparta, je me disais, je vais galérer là-bas, tout ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas, il m'a fait les yeux doux, j'ai dit, as-y, on y va, ce n'est pas grave. Mais tu ne regrettes pas, du coup. Et franchement, j'ai kiffé, j'ai kiffé. C'est cool. Tu veux, je te montre un truc ou pas ? Quoi ? Je ne sais pas si on peut ouvrir. Non, c'est fermé. Bah, en fait, là, il y a un truc, ça s'appelle Frécha. Et ça, ça vient de dire son. Quel forceur, ça. Eh, vous avez vu les gars, l'œil que j'ai, regardez. Regardez le petit truc. Qui voit ça, tes mains ? Il est malade, ce mec. C'est ça, la Kurokarpetche. Et le monsieur, il est trop gentil, d'ailleurs. Il est vraiment trop gentil, il est vraiment inculqué. Les maisons, elles sont trop belles ici. C'est choquant. En fait, c'est un café turc avec un arôme de rose, de rose d'Esparta, du coup. On a demandé, c'est où qu'ils produisent ça, tout ça ? Le mec, il nous a dit, c'est Kurokarpetche, il vous reste 20 minutes pour y aller. Il y avait 12 minutes en voiture. Je suis là, je bombarde, tout ça. Dans le stress, vous savez quoi, dans le stress. J'ai pris une route, frère, sans interdit, tout ça. Je vous mettrai la vidéo. Eh, je vois que des gens qui font des appels de phare. Il est en contre-sens. Ah, mais c'était pas indiqué. Je sais pas. Comment on va la gérer ? Attendez qu'il n'y a pas de voiture, je fais un demi-tour de... Du coup, après, j'ai fait un demi-tour de bonhomme. Là, on a fini, on va rentrer en tailleur. On va se balader un petit peu, parce que là-bas, il y a un marché. Mais tu veux pas poser les poches, Amla ? Ouais, c'est vrai, attends. Oh, c'est mieux. Voilà, c'est ce café. Regardez comment c'est trop bien. Oh, j'ai pas vu en haut, t'as vu ? La journée, ça doit être magnifique. Regardez, ça représente les roses de... Esparta. Et regardez tous les dérivés de la lavande, du coup, aussi. Ah, regarde Amla. Ah ouais. Même Gull. Comment on fait, c'est rien. Ah ouais. Il y a 20 flacons. Ouais, limite j'ai envie de le prendre. Hop là. Il y avait de l'eau, vous avez de l'huile, l'esprit. Il y a même des locumes, genre. On l'a dinguerie. Nous, on a appris de la confissure. Je vous dis pas l'odeur. Ça sent super bon. Dommage, je peux pas vous transmettre l'odeur comme ça. Mais ça sent tellement bon, je vous jure. On a de la chance, nous. T'es content ? Tellement. Les gens, ils sont trop trop gentils. Ils sont adorables. D'ailleurs, je suis tombé sur un mec qui vient de Rize et il connaît très très bien ma ville d'origine. Il dit, les soins de sur le monde. Du coup, il m'a dit, ouais, mais non, t'es obligé de boire un thé et tout ça. Je lui dis, on a de la route, on doit aller en Talia Tse. Il m'a dit, non, t'es obligé. Et entre nous, on est comme ça. Du coup, bah, on peut pas leur dire non. Ok, je vous explique. On est grave en retard. Eh, c'est le rush. Il va se lever à 6h30 parce que notre avion, il est à 9h, ok ? Il est quelle heure ? Il est 7h55, les gars. Et là, comme là, il y a du trafic. Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada